Parfois on peut se dire que l'univers tout entier c'est un concept d'opposition. Oui, quand on a quelque chose dans un sens, on a forcément la même chose qui tire de l'autre côté. Tout un équilibre fragile comme ça qui pourrait résumer à lui seul le sens de la vie si on y réfléchit bien. Il y a pas mal de jeux qui sont dans ce style-là, qu'on appelle d'ailleurs les Dark Souls et qui ont tendance à vous faire comprendre que oui, si vous pouvez apprécier la vie c'est parce que vous allez mourir, souvent, fréquemment, de manière très douloureuse et honteuse. Et aujourd'hui, on va partir explorer un nouveau Dark Soul-like qui est Mortal Shell. Je ne vous ferai pas l'affront de faire ça, c'est moi et vous vous demandez sûrement, mais en tout cas, il se trouve que mon âme n'a pas disparu. Et si je pouvais retrouver une enveloppe, très honnêtement, je pense que je pourrais expliquer deux trois mots à ce monde cruel qui m'a rejeté. Mortal Shell, donc, c'est avant tout les déambulations d'une âme seule qui revient de parmi les morts et s'incarne dans différentes enveloppes au fil de son aventure. Il faut dire que quand elle est comme ça, elle est très frêle et elle n'a pas beaucoup de valeur et elle n'a pas beaucoup de force surtout. Une option intéressante du jeu, c'est cette fonction de durcissement qui vous donne une possibilité quand même de vous protéger lors de certains combats. Puisque vous allez voir que les enchaînements sont très 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 lents et c'est ce qui fait en général que les gens n'aiment pas les Dark Souls ou les compagnies. Les combats ont des bonnes finesses qu'on ne trouve pas dans d'autres jeux. Donc, si vous abordez Mortal Shell comme Soul Calibur, vous allez vite déchanter. Fonction essentielle, donc, à cette option qui vous permettra de temporairement pétrifier votre corps et le transformer en pierre. Non seulement ça va vous protéger, mais en plus ça va stun un ennemi qui aura la sale idée de vous taper dessus pile à ce moment-là. Qui dit baston, dit également armement, puisque c'est bien de se battre avec ses petits points, mais vous allez vite remarquer que les petits points, ça ne fait pas grand chose au niveau des gars. Et rien ne vaut un de ces fameux bâtons en métal forgés, qu'on appelle épais, pour pouvoir oxyre de manière efficace la moindre opposition. Les armes que vous allez avoir dans ce jeu vont être multiples et vous pourrez les améliorer au fur et à mesure de l'aventure. On y reviendra plus tard. Donc le contrôle de l'endurcissement, ça va être assez vital pour vous en sortir, puisque ça vous permettra même par moment d'être en plein milieu d'une mêlée et de pouvoir en ressortir avec un minimum de dégâts. Les enchaînements mine de rien vont demander d'être pas mal bossés, parce que chaque coup porté est très long à partir, et à fond au sombre sa puissance, vous avez l'impression des fois que ça va durer des heures avant que le bien en face se prenne sur beaucoup de laps dans la tranche. C'est tout un art du combat qu'il va falloir apprendre ou réapprendre, parce qu'il est vraiment propre à ce jeu. Sous-titrage ST' 501 C'est tout un art. C'est tout un art. C'est tout un art. C'est tout un art. L'originalité de Mortal Shell, ça va être la façon dont il va gérer son âme, puisque son âme égarée ne vaut pas grand chose une fois en combat. Elle se fait éclater, elle redémarre du début, pas du début du jeu, certes, du dernier checkpoint, mais ça fait toujours un petit peu mal, surtout quand on voit la vitesse des combats et le temps que ça peut durer. Le jeu a donc pris pour cible de vous permettre, d'où son titre, d'adopter différentes coquilles et différentes enveloppes, qui sont les cadavres que vous croiserez au fil de votre aventure. Et vous pourrez les incarner, ce qui vous permet, lors d'un combat, de vous friter, et puis peut-être d'en venir à mourir, mais ce sera votre enveloppe qui va mourir. Et votre âme pourra soit se battre, soit battre en retraite pour essayer de trouver notre enveloppe et revenir aussi sec au combat. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour aider l'âme égarée en panne de rédemption, vous avez pas mal de bonus que vous allez pouvoir ramasser au fil de l'aventure. Des bonus de santé, mais aussi des buffs plus ou moins temporaires, qui vont vous permettre de pouvoir passer certains passages peut-être un peu plus délicats que la moyenne. Tous les objets que vous allez rencontrer au fil du jeu, ils vous sont pas vraiment expliqués. Et en fait, c'est uniquement en les utilisant plusieurs fois que votre personnage va comprendre progressivement leur fonction pour chacun. C'est assez pervers, puisqu'au début, du coup, on va gaspiller beaucoup, beaucoup de matos qu'on aurait bien aimé avoir dans des situations beaucoup plus tendues, plus loin dans le jeu. On ne remerciera jamais la team dev pour ça. Méchant, méchant les devs. Niveau ambiance, le jeu est dark. Oui, il est définitivement dark, puisque ça fait le genre un petit peu, et on verrait mal un Dark Souls-like avec des petits bisounours, ou alors encore mieux, les personnages de Fall Guys. Les couleurs fluo sont un petit peu bannies dans ce genre de titre. Et du coup, on aime, on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Le jeu s'en sort très bien sur des configurations moyennes, où on peut y jouer relativement aisément, avec une bonne fluidité. Les détails bien poussés. Les détails bien poussés. Les détails bien poussés. Les détails bien poussés. Les détails très bien poussés. Alors est-ce que l'univers de Mortal Shell, au-delà d'être dépressif, éterne, est également plein de pièges puisqu'il vous faudra faire gaffe à l'environnement et porter une attention toute particulière à ce qui traîne un petit peu à droite à gauche Petite démonstration ici avec un joueur qui n'a pas trop vu les pièges à loup en fait Petite démonstration Petite démonstration Petite démonstration Petite démonstration Petite démonstration Donc si on récap, vous avez deux vies pour vos combats, vous avez celle de l'enveloppe que vous avez pris en possession et vous avez également votre âme nue Si cette dernière meurt là ce sera cuit, il faudra recommencer toute la série J'ai une mauvaise nouvelle pour vous Les monstres du tableau respawn Je trouve que ça risque d'être long si vous ne trouvez pas un moyen de progresser dans votre situation de combat C'est parti ! Le monde de Mortal Shell va demander que vous l'exploriez de fond en comble Ici pas de carte, pas de guide pas de lumière qui flashouille pour vous guider Les guides vous en aurez quand même puisque vous aurez des endroits où vous pourrez piocher l'inspiration au travers de différentes visions qui vous permettront d'avoir des indices sur les endroits visités pour mener à bien votre quête Une bonne technique pour affronter un con où il y aurait pas mal d'ennemis c'est justement de se servir de ces damnés piège pour que ce soit eux qui tombent dedans ça vous permet de gagner quelques coups d'avance à leur taper sur la gueule en général et ça c'est suffisant au début pour s'en sortir et faire le ménage sur le tableau sur le tableau « en Détail plutôt sympa, dès le début c'est l'intégralité du monde de Mortal Shell qui vous est tout ouvert. Rassurez-vous, tout est prévu pour vous rendre le voyage infernal, puisque les différentes zones auxquelles vous aurez accès ne seront pas vraiment accessibles, vu que vous y trouverez généralement des personnages de niveau supérieur tellement élevés qu'ils vous feront vite comprendre que ce n'est pas du tout le bon chemin sur lequel vous vous engagez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut se dire c'est sympa, on va taper dur, on va rencontrer des méchants, on va tous les écoiter, mais qu'est-ce qu'il en est du scénario ? Alors vous avez un scénario mine de rien, puisque le jeu va vous inviter à découvrir l'identité des différents cadavres que vous allez posséder, pour en savoir un petit peu plus sur ce qui se trame dans cet univers bien sombre. Et vous ferez également d'autres rencontres, qui vous permettront également de bénéficier de certains bonus non négligeables, comme des checkpoints ou des améliorations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit confort s'il en est, les améliorations ne sont pas uniquement instantanées, il y en a certaines qu'il faudra crafter en récupérant différents éléments, et en trouvant des établis qui sont disséminés dans le jeu, et vous permettront de booster certaines compétences, en général, sur tout l'armement. Différents personnages viendront également vous demander de compléter des quêtes, pour pouvoir avancer plus loin ou obtenir des améliorations conséquentes. C'est un registre tout à fait classique, mais on verra que l'ambiance reste toujours très 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 dark. Sous-titrage ST' 501 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 Vous l'aurez bien compris d'une manière globale, ce Dark Souls-like ne s'adresse pas du tout aux gens qui s'attendraient à de l'action type Soul Calibur ou un truc de Tatan Platform à la Darksiders. On est bien au-delà et on est bien dans un Dark Souls-like avec ce Mortal Shell et du coup c'est vraiment intéressant et que tous les gens qui ont adoré la série des Souls vont pas mal tiquer sur ce mortal, même s'ils trouveront certaines choses à redire. Dans les registres des reproches, on a quand même cette façon de laisser tourner un petit peu en bourrique le joueur. On a l'impression que c'est fait pour faire prolonger la durée de vie du jeu. Il y a aussi, comme je l'ai dit au début, cette façon d'amener les éléments et de rien expliquer sur leurs effets, ce qui vous force à les expérimenter et à avoir un stock qui est relativement bas de nouveaux items. Et si on fait fi de ces petits détails, c'est une très très bonne alternative à la série des Souls et je peux te le recommander puis vu qu'il a le bon goût de tourner sur des configs modestes. Voilà, je vous ai fait voir assez de nombreux de mes échecs. Je vous laisse avec les playlists habituelles, le bouton d'abonnement et je vais me cacher. Non, je ne m'entraînerai pas ce jeu. Il est trop méchant pour moi.